Le phénomène de personnel fantôme qui émage dans les caisses de l'État sans être en service nulle part est une réalité au Cameroun. L'État semble vouloir engager une lutte titre Cameroun Tribune dans sa parution de ce 4G. En 2007, alors qu'on a l'intérêt qu'on a mis par coup de la saison du fichier solde, le ministre des Finances de l'époque avait fait état de ce que la masse aérienne de l'État était passée de 36 milliards par mois à 20 milliards de francs CFA par mois, ce qui faisait un différentiel de 8 milliards par mois. Alors la question qu'on s'était produite c'était de savoir où allait c'est 8 milliards de francs CFA par mois. Parce qu'on a constaté qu'effectivement il y avait des salaires fictifs. Alors 8 milliards par mois ça fait 96 milliards de francs CFA par an. Ça veut dire que depuis 87, durant 20 ans, on a siphonné des caisses de l'État 1920 milliards de francs CFA. Les fonctionnaires fictifs continuent de coûter cher malgré les nombreux départs à la retraite. Maintenant on nous fait comprendre que la masse aérienne, aujourd'hui au Cameroun il y a 75 milliards de francs CFA. Que cette masse a presque triplé alors qu'il y a des fonctionnaires qui sont censés aller en retraite. Alors mais tu dis que c'est un scandale d'État. A cause de ces agents de l'État inventés, le Cameroun est allé à l'abîme. On constate qu'en l'absence de cet argent, l'école coûte cher, la formation coûte cher, le panier de la ménagère n'est pas bien fourni. Les plateaux techniques, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, il n'y en a pas du tout. On constate également qu'il y a un problème d'infrastructure. Au point où nous sommes obligés de procéder à un endettement frénétique, n'est-ce pas, pour les réaliser. Bon voilà, c'est un crime d'État qui mérite d'être puni. Et sur le plan international, l'image du Cameroun a perdu en crédibilité. C'est d'abord qu'on voit que là c'est un pays corrompu. Et quand un pays corrompu est indexé comme tel, ça devient un pays peu fréquentable, peu sérieux. Les investisseurs étrangers ne peuvent pas s'accommoder avec un tel pays dont nous perdons beaucoup en crédibilité sur le plan international. Si la République veut atteindre son émergence, il est urgent d'assainir le fichier solde de l'État. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501